Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision, Futur Média, ravie de vous retrouver à la présentation de ce journal télévisé. Tout de suite, les titres. Au moment où la polémique s'enflamme autour de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko se dit impatient de s'adonner à l'exercice dans une lettre-réponse adressée à Guy-Marie Sagna. Ousmane Sonko pointe toutefois une carence l'obligeant à reporter sa DPG, quitte à la tenir devant une assemblée constituée du peuple de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires et de citoyens à politique. Beno Bocayaka, pendant ce temps, exige la présence du Premier ministre au sein de l'hémicycle. Les députés de la coalition prévoient d'enclencher une réforme, tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Dorogay libéré ce 28 juin, mais placé sous contrôle judiciaire. L'homme d'affaires avait été arrêté au début du mois pour escroquerie foncière. Il a bénéficié d'une liberté provisoire ce vendredi. Et puis, les populations de Dschachay dans la rue pour exiger des canalisations. Face au ministre de l'Hydraulique en visite dans la zone, les responsables du lycée de Dschachay en proie aux inondations ont réclamé des pavages. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre à un journal que nous ouvrons tout de suite avec la lettre-réponse du Premier ministre suite à la demande du député Guimarius Sagna de sursoir à sa déclaration de politique générale. Dans la lettre parcourue par la rédaction, Ousmane Sonko a tenu à faire les précisions suivantes. Ma déclaration de politique générale est prête. Et je vous réitère toute mon impatience à tenir cet exercice de présentation des grands axes des politiques publiques et de l'action du gouvernement suivant les orientations du président de la République. L'article 55 de la Constitution oblige le Premier ministre à faire sa ADPG devant l'Assemblée nationale sans préciser les délais et la procédure qui relèvent du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 modifiée. Les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixait les délais et la procédure de la DPG ainsi que toutes références au Premier ministre ont été abrogées de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis 2019 suite à la suppression du poste de Premier ministre lors de la loi organique numéro 2019-14. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur ne tient pas compte du Premier ministre puisqu'il n'a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi numéro 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution. En conséquence, dans un souci constant de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de l'égalité, je ne tiendrai pas ma déclaration de politique générale devant cette Assemblée qu'une fois que la majorité parlementaire se sera amendée en réinscrivant dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. En cas de carence de l'Assemblée nationale d'ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma déclaration de politique générale devant une Assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens à politique. Ce sera l'occasion d'un débat libre, ouvert et à coup sûr de qualité largement supérieur. Une lettre-réponse donc signée par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Les députés de Benobokyakar exigent toutefois la présence du Premier ministre à l'hémicycle pour procéder à la traditionnelle déclaration de politique générale. Ces députés annoncent d'ailleurs un projet de loi ne permettant plus au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la coalition, Benobokyakar, Abdou Mbou. Il s'exprime au micro de Maudoufale. Le Premier ministre du Sénégal que nous sommes, en adéquation avec tous les autres collègues avec qui nous partageons les valeurs démocratiques et républicaines, prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en rappelant solennellement à M. Ousmane Sonko, son obligation de respecter son devoir constitutionnel, de se présenter courageusement devant les représentants du peuple pour décliner sa déclaration de politique générale. S'il en a bien sûr, parce qu'on ne sait même pas s'il en a, parce que comme le projet n'existe pas, peut-être qu'il n'y a pas de DBG. que nous, députés du Sénégal, considérerons toute dérobate comme une forfaiture et en tirerons toutes les conséquences de droit. Je dis bien, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit. Le groupe parlementaire Benobokyakar, que je préside, a enclenché une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Et ceci va régler définitivement la séparation étanche des pouvoirs. Abdoumbo, président du groupe parlementaire Benobokyakar, au sein de l'hémicycle où nous restons, pour parler de cet important projet de digitalisation lancé par l'Assemblée nationale en partenariat avec la coopération coréenne. Objectif, s'aligner aux meilleurs standards pour faciliter le travail aux députés. Ces travaux devront permettre aux élus d'avoir un accès plus facile à l'hémicycle, de stimuler leur sens de l'innovation et leur favoriser l'accès à de meilleurs services. Le reportage est signé Yaïkou Mbendjaye et Amadouba. L'Assemblée nationale se prépare à engager de nouveaux travaux en collaboration avec la République coréenne pour la réfection de l'hémicycle afin d'améliorer les conditions de travail des élus. Il se trouve que l'État du Sénégal a engagé un projet avec la coopération coréenne, un projet de modernisation des moyens de communication avec le public. Et ce projet permettait effectivement de mettre en œuvre cette volonté du président de l'Assemblée nationale de faire la modernisation. Des efforts importants sont en train d'être faits pour accélérer la transformation digitale des votes pour le faciliter aux députés. Donc la digitalisation c'est un élément important et là les députés n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au public pour parler. Il suffit à partir de leur station de voter, de prendre la parole et également à partir d'une carte. Maintenant il faudrait effectivement que cette carte-là soit identifiée. Et ce qu'on a fait, chaque député a une carte. Donc quelle que soit sa position dans la salle, il peut intervenir. Le coût du projet à hauteur de 3 milliards francs CFA, totalement financés par les Coréens, devrait garantir à l'Assemblée nationale de nouveaux équipements de dernière génération. Le coût global du financement du projet c'est de 6 millions de dollars. 6 mille dollars, donc environ 3 milliards 500. Mais il faut considérer que dans cela il y a tout ce qui relève de la Corée, donc des équipements, mais aussi de le voyage. La Corée est très loin. Depuis l'année dernière, nous n'avons reçu pas moins de 40 experts. Chaque expert est venu deux ou trois fois au moins. Dans le cadre du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, le processus de digitalisation est une étape importante à franchir. Et nous restons dans le domaine de la digitalisation pour parler cette fois-ci de cet important montant injecté au profit d'un projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, le PAENS, 95 milliards plus précisément. Objectif de ce projet, assurer une équité numérique des territoires, sécuriser les données personnelles, mais aussi digitaliser le secteur de la santé. Le PAENS a été lancé ce matin à Dakar, à l'UNESAL. Le ministre de la communication et de l'économie numérique nous en dit plus au micro de Dissa Prera et Nabidjan. Le président de la République ambitionne, comme vous l'avez tous vu et constaté lors de ses différentes sorties, à insister sur la performance de l'administration. Il a également insisté à moult reprises sur la sécurisation de nos données. Il a également insisté pour qu'on puisse asseoir au Sénégal ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Et tout cela demande énormément d'exigence, demande beaucoup de moyens. Et nous espérons, à travers le lancement de ce projet qui est le PAENS, qui est un projet hyper ambitieux, que d'ici 5 à Inch'Allah, que toutes nos problématiques connues jusqu'ici en matière de digitalisation des services administratifs, en matière de digitalisation de l'administration de manière générale, a pu être résolues une bonne fois pour tous. Alors, en détention, depuis le 3 juin dernier, l'homme d'affaires Doroguay a bénéficié d'une liberté provisoire ce vendredi. Il est toutefois placé sous contrôle judiciaire. Doroguay avait été arrêté au début du mois de juin pour escroquerie foncière portant sur la somme de 1,2 milliard de francs CFA. Parlons à présent de ce bras de fer. Entre la mairie et ville de Tchesse et l'université Ibader-Tcham, un conflit latent. Le conseil municipal de Tchesse, réuni en session, a demandé aux recteurs et aux autorités universitaires de libérer dans les plus brefs délais le palais des congrès prêté à l'université. Le maire docteur Babacar Diop a donné un ultimatum au recteur de l'université Ibader-Tcham pour quitter les lieux. Le gouverneur et le ministre de l'enseignement supérieur sont interpellés pour mettre fin à ce différent. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop. Essaye la tire. Les 83 conseillers municipaux de la mairie et ville de Tchesse ont voté à l'unanimité et donné mandat au maire docteur Babacar Diop de récupérer le palais des congrès des mains du recteur de l'université Ibader-Tcham de Tchesse. Résolution lue par la première adjointe au maire. Le conseil de la ville de Tchesse exige la libération immédiate du palais des congrès par l'université Ibader-Tcham de Tchesse. Il mandat au maire de la ville de Tchesse docteur Babacar Diop pour engager toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la restitution du palais des congrès à la ville de Tchesse dans les plus brefs délais. Considérant que le titre a été acquis auprès de la société sénégalaise l'importation, de distribution et d'exploitation cinématographique qui a vendu à la ville de Tchesse l'ex-cinéma Amitié à la date du 21 août 2002. Le maire de Tchesse, docteur Babacar Diop possédit surpris à part la démarche de l'université de Tchesse. Je voudrais dénoncer la rupture de confiance. Une décision a été prise de suspendre tous les travaux en attendant de trouver une solution entre les différentes parties. J'ai été surpris d'apprendre que l'université était en train de faire des travaux clandestins sur le site. Cette reprise des travaux est source de conflit. J'interpelle le préfet et j'interpelle le gouverneur. Le bras de fer engagé entre la mairie ville et l'université Ibader-Tcham de Tchesse depuis est loin de connaître son épilogue. Adjaha et les sinistrés de la commune sont sortis en masse pour exprimer leurs préoccupations aux ministres de l'hydraulique et de l'assainissement en visite dans la localité. Des eaux pluviales occupent toujours de nombreux quartiers de la commune. Les responsables du lycée Plan Djahaï en proie aux eaux ont réclamé des pavages. Docteur Cherti Djanjaye promet de prendre des mesures urgentes et de réaliser des canalisations après l'hivernage. Il était en visite à Djahaï, Aminataba et Ousmane Baldé nous font le point. Les ruelles ont été visitées par le ministre de l'assainissement. Des endroits toujours submergés par les eaux pluviales. Les habitants en détresse se sont sortis en masse pour exprimer leurs préoccupations. Nous sommes dans les eaux pluviales 12 mois sur 12. Les autorités nous ont recasés au quartier Plan Djahaï à cause des fortes inondations qu'il y avait à Gédiéguaye, Djiddiaroykaw, entre autres. Mais malheureusement, nous vivons la même situation à Djahaï. Le lycée du Plan Djahaï est également visité. Son censeur, Abibou Laïdjian, est revenu sur la situation inquiétante de l'établissement. Tout ce que nous attendons, c'est vraiment le pavage du lycée. Le ministre de l'assainissement, qui s'est dit sensible à la question, compte apporter son soutien. Je veux leur dire que j'ai entendu leur doléance. Aujourd'hui, leur besoin, c'est le pavage du lycée. Je porterai le plaidoyer en leur faveur. Je demanderai aussi à la direction du cadre de vie qu'il vienne en appoint et aide aussi le conseil pour que les travaux aillent plus vite. Cher Tiddiandji a rassuré également les habitants de Djahaï. Selon lui, des mesures urgentes sont déjà prises. Le plan Djahaï, c'est un quartier extrêmement difficile où les gens vivent dans d'énormes défis, contraintes et difficultés au quotidien. Nous avons commencé avec les moyens disponibles à faire des canalisations et ouvrir des voies de circulation pour que l'eau puisse couler et sortir du quartier. On ne peut pas, d'ici deux ou trois mois, faire des ouvrages qui nous permettent définitivement de régler le problème. Nous ne pourrons faire que des ouvrages d'urgence pour les soulager pour cet hivernage. Mais nous prenons l'engagement qu'après l'hivernage, dans le cadre de la mise en place et de la mise en oeuvre des politiques de ce nouveau gouvernement, nous ferons en sorte de venir avec des ouvrages plus structurants. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cherti Diandji, a profité de l'occasion pour inviter la population à se mobiliser pour participer à la journée de nettoiement du 6 juillet prochain. Merci Aminataba. Et pas loin de Djiahai, justement, à Pekin, les quartiers près de l'arène nationale risquent d'être inondés par les eaux pluviales si les mesures d'assainissement ne sont pas renforcées. L'autorité administrative et l'ONAS ont exigé de l'entreprise responsable du Remblay de revoir son dispositif pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie vers le Technopole. Docteur Cherdien, directeur général ONAS, assure que les opérations de curage mais aussi de maintenance seront intensifiées sur les ouvrages de drainage pour prévenir les inondations, déclaration faite lors d'un CDD organisé à la préfecture pour évaluer les mesures prises lors du Conseil interministériel sur les inondations. Nous écoutons respectivement Moustapha Ndiaye, préfet de Pekin et le docteur Cherdien, directeur général de l'ONAS au micro d'Abdoulaye Pateyane. Des actions sont en train d'être déroulées dans toutes les communes, dans toutes les localités pour garantir un hivernage paisible à nos citoyens. Donc, à les points d'attention qui ont été retenus pour le département de Pekin, il y a les alentours de l'arène nationale. Vous savez que c'était, par le passé, c'était une zone humide qui constituait un réceptacle naturel des eaux. Faire le point sur l'état d'avancement des plans d'action des uns et des autres, voir les manquements éventuels auxquels nous devrons faire face et ces manquements-là, ONAS va les prendre en charge pour aider à avoir un département zéro inondation. Inch'Allah, c'est ça notre objectif. Maintenant, dans cela, nous avons été confrontés à la problématique de la construction de la maison, de la citoyenneté et de la jeunesse au niveau du technopole de Pekin-Nord. Construction au cours desquelles notre voie d'évacuation des eaux, donc le dallo d'évacuation des eaux, ont été bouchés par l'entrepreneur. Nous parlons d'environnement, toujours avec la direction des parcs nationaux qui volent au chevet du lac Rose. Le site touristique perd de plus en plus son attractivité du fait de la qualité importante d'eau déversée par les autorités lors des dernières inondations. Il est prévu de déclasser en réserve naturelle urbaine. Un atelier a été tenu en ce sens au lac Rose pour sensibiliser les acteurs. Le compte-rendu est signé Abdou Diouf Diagne et Armadou Bambassam. Rose perd sa couleur rose. Le site touristique est agressé. Sa protection devient aujourd'hui une nécessité. Autorités et communautés réfléchissent sur l'urgence de classer le lac en réserve naturelle urbaine. Là, on va peut-être à la phase du diagnostic quand on va poser le diagnostic parce que le diagnostic sera fait de manière inclusive avec les autorités de la commune avec le préfet ici présent qui va diriger les travaux. Pour ce diagnostic ensemble, je pense que les acteurs qui interviendraient s'avent les problèmes de cela. Dans ce diagnostic on va aller vers les problèmes. Les gens vont poser les problèmes qui ont occasionné aujourd'hui cette modification du lac. Ensuite, nous allons trouver ensemble de manière participative et inclusive les solutions. L'accomplissement de cette action demande l'implication des populations mais surtout les collectivités territoriales. Pour le maire de Thibau-Honpol, ce classement constitue une aubaine. C'est un problème en amont parce que ces dernières années avec les fortes pluies qu'il y a eu, on a eu un drainage excédentaire vers le lac 11. C'est ce drainage excédentaire qui a dû lier l'eau du lac avec d'autres éléments et ça, ça a contribué à dégrader aussi bien le lac en termes de beauté mais en termes même de production de sel et en termes de tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, l'État a pris l'engagement de trouver les voies et moyens pour dévier cet excédent d'eau. Cet atelier qui se tenait dans un hôtel de la place au lac Rose a noté la collaboration du réseau régional des aires marines protégées en Afrique, la direction des parcs nationaux et les organisations de la société civile qui s'activent dans la préservation du lac Rose. Parlons éducation à présent avec l'INEFJA, l'Institut national de formation des jeunes aveugles de Tchess. Sur place, les élèves sont en plein dans les révisions. Des professeurs et encadreurs s'affairent pour mettre ces candidats au baccalauréat dans de bonnes conditions avant les examens. À quelques jours du bac, Cheikh Antadjop a fait un tour à l'INEFJA pour constater les conditions dans lesquelles travaillent ses élèves atteints de ces cités. Reportage. Astoub Bajan, Ahmed Djata, Baba Karba, Henri Joël Gomi ne l'ont jamais été aussi heureux. Ils sont en pleine révision ici à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Tchess INEFJA où ils sont bien accueillis. Tout le corps professoral, le personnel, vraiment, ils nous ont mis dans de très bonnes conditions. La restauration est prise en charge totalement. Je tenais à rassurer toutes les autorités de Julien Chor, mes parents, le censeur, le proviseur et nos camarades que nous sommes entre de bonnes mains. Les séances de révision sont aussi organisées à l'intention des élèves candidats non voyants leur et à la concentration. On voit que les directeurs de l'INEFJA ont pris une disposition de préparer les révisions et amener des profs pour nous accompagner de faire des synthèses de philosophie et de français et toutes les matières. Le directeur de l'INEFJA, Sakourgei, dit avoir honoré le principe d'équité. Lorsque le problème du déplacement des candidats a été s'éposé, le coordonnateur du projet, M. Alidja, m'a appelé pour une éventuelle prise en charge des candidats. nous avons immédiatement accepté parce que, étant des responsables, nous devons œuvrer pour non seulement le développement mais aussi la réussite de l'éducation inclusive, une politique du ministère de l'éducation. au baccalauréat campent toujours sur leur position. Ils veulent l'application du traité de Marrakech pour accéder aux œuvres au programme. Allez, on poursuit ce journal toujours dans le domaine de l'éducation. Neuf académies ciblées pour un plaidoyer autour de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. La COSIDEP met ainsi en œuvre son programme dénommé Protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence. L'objectif renforcer naturellement la protection de cette catégorie vulnérable, le dialogue national s'est tenu ce matin et a réuni le ministère de l'éducation, celui de la famille, les parents d'élèves, la société civile et les acteurs de l'éducation. Al-Hassanba et Yaya Diallo étaient présents contre Antu. Il s'agit d'échanger, de partager des stratégies de renforcement de la protection des enfants en situation d'urgence. Ramatoulaye Thérèse Diawara parle au nom de tous les enfants un appel à l'endroit des autorités de la communauté de façon générale pour la protection et la continuité des apprentissages en situation d'urgence. Dire de manière générale que c'est juste pour le respect des droits des enfants, mais aussi les enfants en situation d'handicap doivent être inclus, non seulement pas pour les enfants handicap, mais aussi pour les enfants en situation d'urgence. Cet appel c'est pour les ministres de la communauté et les parents l'ensemble des ONG de nous venir en aide. Soucié de la réussite scolaire des enfants, le ministère de l'éducation nationale a toujours développé des politiques d'accompagnement pour cette couche vulnérable. Et d'après le représentant du ministère, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge dans le cadre de l'éducation inclusive. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour qu'ils aient une éducation de qualité, d'équité et inclusive. Par d'abord des infrastructures standards qui puissent vraiment permettre aux enfants de s'épanouir normalement, mais aussi en essayant d'adapter l'environnement scolaire à ces enfants que j'ai appelé des enfants en situation de handicap. Par la formation aussi des enseignants, mais aussi par la formation des élèves. Si vous prenez le ministère de la Femme et des Solidarités, nous avons des programmes phares d'équité sociale et d'équité territoriale. Et tous ces programmes-là concourent à renforcer le bien-être des enfants, le bien-être de leur famille et aussi le bien-être de leur communauté. Donc, le résultat de tous ces programmes-là, c'est de travailler à de meilleures conditions de vie des enfants, de meilleures conditions de vie de leur famille et de meilleures conditions de vie des communautés. Ce dialogue national est piloté par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. COSIDEP, avec l'appui de l'UNICEF, neuf académies sont ciblées dans le cadre de cette intervention. La mise en œuvre du programme PKSU vise à contribuer au renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, notamment en situation de crise. Plus d'une centaine d'acteurs clés de l'industrie minière et des autorités sénégalaises se sont réunis pour la première édition du West African Mining, un forum tenu cette semaine à Dakar, organisée par le groupe industriel NEMBA et son partenaire Caterpillar. Cet événement a été l'occasion de discuter des défis et des opportunités du secteur en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation technologique et le développement communautaire. Ce forum aspire à renforcer la coopération et le succès mutuel dans l'industrie minière ouest-africaine selon ses initiateurs. Le point avec Biram Dour. Paris, plus que Révisi, pour le groupe NEMBA et son partenaire Caterpillar, initiateur West African Mining Forum qui ont réussi à réunir à Dakar plus d'une centaine d'acteurs de l'industrie minière en Afrique de l'Ouest et des autorités sénégalaises pour discuter des défis et opportunités actuels du secteur. Nous avons voulu organiser ce forum pour pouvoir réunir l'ensemble de la communauté minière ici au Sénégal à Dakar afin de discuter de différentes problématiques qui étaient des problématiques de capital humain dans le secteur minier des problématiques aussi de rétention aujourd'hui de staff donc capital humain de rétention de staff qui sont importantes des problématiques d'environnement de sauvegarde de l'environnement des problématiques de local content aussi parce que comme vous le savez le secteur minier a beaucoup cru on parle souvent de contenu local afin de permettre de redistribuer une partie significative de la richesse créée au niveau des communautés locales et au niveau aussi des partenaires locaux tout ça dans l'optique réellement d'avoir un développement mutuellement profitable du secteur minier NIMBA le groupe NIMBA aujourd'hui qui est le distributeur Caterpillar dans ses 11 pays d'Afrique de l'Ouest entend faire justement du Sénégal cette plateforme aujourd'hui pour ce mining forum qui a réuni aujourd'hui une centaine de participants issus de 12 nationales cet événement s'est aussi couplé avec l'inauguration de ce qu'on appelle le centre de reconditionnement des composants CRC qui permet de réunir l'ensemble des corps de métier du groupe afin de reconditionner des moteurs et des pièces en vue de servir le Sénégal mais aussi l'ensemble de la sous-région donc c'est un investissement majeur qui se fait au niveau du Sénégal pour plus de 11 milliards de francs CFA avec 80 emplois directs créés et plus de 300 emplois indirects donc l'ensemble de ces deux phénomènes ont été couplés ici à Dakar afin de montrer l'importance aujourd'hui de la place de Dakar dans le dispositif de NIMBA et de Caterpillar dans la sous-région pour la première édition de ce forum la promotion des pratiques minières durables qui minimisent l'impact environnemental l'exploration des dernières technologies et innovations et le renforcement des initiatives communautaires pour un développement économique et social étaient au cœur des échanges notre présence au Mining Forum est aussi importante parce que toutes ces problématiques nous touchent nous touchent nous directement indirectement mais également touchent nos clients qui sont spécialisés dans plusieurs secteurs et particulièrement sur le secteur des mines sur la partie technologie aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont faites dans ce sens là donc il est important que Caterpillar soit également présent auprès de son concessionnaire pour vraiment renforcer tout cela ensuite sur la partie environnementale on sait qu'aujourd'hui les compagnies cherchent à réduire leur impact environnemental donc il est important en tant que service provider qu'on accompagne notre concessionnaire pour permettre aux clients de trouver des solutions durables et pérennes et enfin sur la partie talent c'est à dire comment aider tous les jeunes africains les jeunes sénégalais à pouvoir se renforcer sur des métiers qui sont spécialisés dans les mines le groupe NEMBA et Caterpillar s'inscrivent déjà dans une perspective de pérenniser ces rencontres qui se veut une plateforme d'échange et de partage sur des pratiques exemplaires mais permet également d'explorer des pistes pour renforcer la synergie dans les communautés minières donc en fin de ces minières tout à l'heure on va avoir une feuille de route puisque cette édition est la première c'est une première ce mining forum et on va en avoir plusieurs autres qui vont être organisés afin de continuer chaque année à échanger sur les idées et sur le développement futur de l'industrie Merci Abiramdour et Batchening pour ce reportage merci à vous d'avoir suivi